Bonjour les amis, aujourd'hui il fait très beau, on est à la Grande Motte, encore une fois, enfin encore. Je vais vous faire une petite visite guidée de notre beau Tiamat qui est là, qui est là derrière moi, sur le ponton visiteur encore pour quelques jours. Allez, je vous amène. Voilà, Tiamat est notre jolie Outre-mer 55, on l'a reçu le 19 avril en livraison officielle et on est ici depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. On est sorti pas mal de fois, pas aussi souvent qu'on le voudrait, mais il fallait quand même installer tout notre bazar dedans. Je commence par vous faire une petite visite de l'extérieur. Permission de monter à bord, accordé. Voilà, donc très spacieux, on verra l'intérieur tout à l'heure. Un petit tour dehors, voilà, le côté magique de ces Outre-mer, c'est ces petites banquettes-là. On est extrêmement bien dessus. Je vous le dis, quand on est allongé dessus, on a une marre parfaite vue sur l'avant du bateau. Les postes de bar, c'est que du bonheur. Grand passage pour aller à l'avant quand le besoin s'en fait sentir. Voilà, le côté agréable d'un catamaran, d'un vrai catamaran. On a deux énormes trampolines ici, qui sont très très confortables. On a choisi des petites mailles, ce qui fait qu'on n'a pas les orteils qui passent à travers. C'est bien agréable. Voilà, l'encre, les voiles, je vous raconterai ça un autre jour. On a deux énormes soutes, ici, à tribord, à droite, quand on regarde vers l'avant du bateau, pour ceux qui ne connaissent pas la soute rangement du bazar. Alors, j'espère qu'on verra un peu. Là, il y a les affaires de plongée. Il y a des bouts de cordage, il y a les chariots de voyage, il y a le stock de produits de nettoyage, il y a les padels, plein de choses. Voilà, c'est bien plein. J'ai fait un petit faux plancher en bas, en bois, ça aide bien. J'ai donc deux niveaux de stockage. Et de l'autre côté, là-bas, c'est ouvert. Je vous ferai juste voir en vitesse. C'est la soute à voile. J'ai aussi les cordages à l'avant. J'en ai qui sont suspendus. Et là-dedans, j'ai les trois voiles supplémentaires du bateau. Mais pareil, je vous en parlerai un autre jour. Ici, hop là. Clac, 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 clac. Le groupe électrogène et la chaîne là-bas dans le coin. Je pense que le groupe électrogène nous servira peu. Ce bateau est... Quand il fait soleil, ce bateau est autonome en énergie. Vous allez bientôt voir pourquoi. Et ici, ça, c'est propre à ce bateau. Il est rangé là-bas, le compresseur de plongée et les bouteilles. Et oui, avoir les affaires de plongée sur le bateau sans le compresseur, sans les bouteilles, ça perdait un peu de son intérêt. Voilà, on va monter, on a un petit escalier. Voilà, c'est joli, hein ? Point de vue, si on veut, c'est pas souvent qu'on vient là en navigation, ni à l'arrêt, parce que c'est très ensoleillé, mais on est au niveau de la grand voile. Grand voile énorme. Plein de panneaux solaires. Plein de panneaux solaires, ici, à l'arrière. Le bateau est globalement autonome en énergie. Grand voile énorme. Voilà, on a 104 m² de grand voile. Pour nous qui sommes des marins relativement débutants, enfin relativement, hein ? On est allé au Canary et on en est revenu vivant. C'est une expérience intéressante d'envoyer cette grand voile. Voilà, pour l'arrière, on revient à notre point de départ. Je vous ferai voir les détails un autre jour, dans une autre vidéo ou dans d'autres petites. Ici, notre petite annexe avec son moteur de 20 chevaux pour pouvoir se balader et faire les courses. Et nous vas-y à l'intérieur. Allez, l'intérieur. Ce qui est sympa dans ce bateau, c'est l'immense place de plein pied. Ici, on est dans le cockpit, la partie extérieure, la partie à vivre. Tous ces panneaux-là sont constitués de panneaux micro-perforés pour les ombrages et de panneaux en plexiglas qui nous permettent d'éviter la pluie. Ce qui fait que, malgré le soleil extérieur, on est un peu à l'abri du soleil et du vent quand il y en a ici. Et c'est très, très agréable. On va rajouter nos petits coussins. On a une grande table. Je vous fais voir le truc. Elle peut se descendre et faire un lit. Un grand lit ici. Ça, c'est une option indispensable, à mon sens, sur un grand bateau de croisière pour ce qu'on prépare comme voyage. C'est la glacière complémentaire. Glacière congélateur. Ici, notre immense baie vitrée. L'ouverture totale. C'est vraiment très, très sympa sur ce bateau. C'est le seul comme ça actuellement sur le marché. Banquette, table. Celle-ci aussi se baisse intégralement. On peut mettre des coussins dessus pour faire un lit. Donc, il nous arrivera de faire nos quarts de nuit en navigation ici ou dehors. Voilà. On a commencé à ranger nos affaires. En fait, on a rangé toutes nos affaires puisqu'on vit maintenant sur le bateau. Donc, un petit peu de décoration. Un petit peu de bibliothèque. Il y a encore un peu de bazar. Mais voilà, c'est la vie. La cuisine, son îlot central. On a pas mal de rangements. Pas autant qu'on l'aurait voulu. Je vous ferai une visite de la cuisine dédiée, un de ces jours. La table à cartes avec l'électronique de bord, si besoin est. Notre grand double frigo. Et ici, le frisson. Alors, c'est pas un congélateur. On dirait. Mais non. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la température extérieure de l'eau. C'est refroidi avec l'eau de mer. Et ça descend à moins 16, moins 18 selon le temps. Ici, notre plaque de cuisson induction. Et là, four combiné, four classique et micro-ondes. nos affaires du petit déjeuner. Ici, un grand placard qu'on a fait aménager spécialement. Un petit clin d'œil aux amis que nous ne connaissons pas de l'outre-mer ACARO A3 qui, ici, ont fait rajouter une étagère et ont utilisé ces bacs-là comme tiroirs pour ranger les affaires. Parce que sinon, on manquait vraiment de rangement. Voilà. Les petites affaires pour la cuisine. Les verres. Hé 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 ! L'astuce. Ces verres sont aimantés. Ce qui fait qu'en navigation, ils ne tombent pas. Donc, on a prévu large. Les stocks de riz, de pâtes, de produits secs. Ici, c'est provisoire, mais ici, on a rapatrié les bouteilles d'apéro qu'on n'avait pas encore bu. Mais petit à petit, pendant le voyage, ça se videra. La machine à café qui est bien utile. Je vous fais une petite descente dans la coque invitée. Alors, invité, c'est le terme convenu. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà la cabine invitée. Oui, c'est là où nous, on a mis les vélos, les patinettes, les fours solaires, les coussins supplémentaires de part et d'autre. Ceux qui vont sur les tables, qui se transforment en lit. La guitare, bien que ni Béatrice ni moi ne sachions jouer. Le stock de coussins supplémentaires derrière et d'oreillers. Une petite valise. Voilà, des sacs à dos étanches, etc. Il y a encore beaucoup de choses sous le coffre. Je ne vous fais pas voir. Ici, une petite penderie pour les affaires d'hiver et quelques trucs pour les appareils photos. Voilà, il y a plein de petits placards dans le sol où on a mis des stocks, des produits, du café, des choses comme ça. On réagencera. Ici, c'est fermé. Je vous allume la lumière. La salle de bain invitée qui nous sert. On a mis une tringle et elle nous sert à suspendre des affaires de navigation par temps humide. Et les balais et les choses comme ça, c'est bien pratique. Évidemment, quand on aura des invités, il faudra vider tout ça. On avait une grande bibliothèque. On n'avait pas encore tout jeté ni tout donné. Donc, on a stocké un peu partout sur les côtés du bateau. Voilà, il y en a d'autres là. Ici, les WC invités, WC électriques, que j'espère ne pas avoir à réparer trop souvent. Et ici, on a fait aménager cette pièce-là. On avait plusieurs choix. On a choisi une partie dressing, mais aménagée. Donc, c'est propre à ce bateau, cet exemplaire. Ici, on nous avait proposé une penderie pleine hauteur. On a fait mettre une étagère et deux tringles. Donc, on met les vestes coupe-vent, les pulls ou les petites vestes si on a un peu froid. Ici, les chaussures, des sacs, des choses comme ça. On ne savait pas trop où les ranger. Ici, puisqu'on n'a pas encore tout bu, la réserve de bouteilles de pinard. Ici, tout ça, c'est la pharmacie. Ça, il faut l'apprendre. C'est navigation astronomique. Ça, ce n'est pas sa place, mais c'est des petits cordages. C'est des choses comme ça qui servent encore régulièrement. Et là, on a fait trois grands placards. Au lieu que ce soit des penderies, on a fait faire des étagères. Donc là, j'ai les lubrifiants, les scotches, les cols, les doubles faces, Dremel. Ici, j'ai l'imprimante. Ici, la plastifieuse. Un peu de tout. Voilà. Le petit micro-four américain. La friteuse sans huile, on appelle ça en France. L'incontournable machine à glace. Le Magimix et ses accessoires. Lui, il va servir souvent. Et enfin, un stock de boîtes vides. Parce que quand on fait à manger, on met les restes dans des petites boîtes. On ne savait pas où les mettre. Donc le stock est là. La machine à pain avec ses petites farines. La mallette à outils. Les produits de nettoyage. White Spirit, Térébenthine, etc. Plein de choses. Et la machine à mise sous vide. Quand on veut conserver la viande et poisse. Encore un bout de bibliothèque ici. Les guides de voyage en particulier. L'aspirateur nécessaire dans un bateau. Allez, on passe de l'autre côté. Chez les propriétaires. Ah oui, un truc. On peut ranger des choses sous l'escalier. Ici. Hop là. Ici. La trousse à outils du quotidien. Et la mallette de matelotage. Avec les aiguilles, les fils, les cordages. Les choses comme ça pour tout ce qui entretient des cordages. Ça sert tous les jours. Voilà. Sous ces deux banquettes-là, je ne vous l'ouvre pas. Parce que c'est fastidieux. On a tout le stock de boîtes de conserve et de bocaux. C'est le seul stock alimentaire que nous ayons ici dans ce bateau. Petit tableau que nous a offert Sana. Merci Sana. Là, c'est chez nous. Notre cabine. Donc là, le lit est fait. Le lit fait 180 de large. Bien évidemment, on ne peut pas passer autour. Donc, c'est un peu pénible pour faire le lit. C'est moi qui m'y colle en général. Je reste dedans. Je tire les draps sur moi. Je replie un coin. Et je sors. Et je remets le coin. Et voilà. Et c'est bien suffisant. On a des petits panneaux occultants. Pour éviter d'avoir trop de jours. Mais ils sont semi-transparents. Donc, on va essayer d'occulter ça quand même. Voilà. Des petites affaires. Les lunettes de soleil. Des choses comme ça. Complément de bibliothèque. Les chaussures de Béatrice. Là. Les sacs étanches quand on veut se promener, qu'il pleut ou quand on va aller faire des courses. Ici, un peu comme l'autre côté, on a les éléments de sécurité. Les fumigènes qui vont bien. Le sac de secours. Le deuxième sac de secours préparé par Béatrice. Donc, en cas d'évacuation du bateau, c'est là qu'on prend les éléments. Ici, la porte qui permet de nous isoler du reste du bateau. Le placard à vêtements pour Béatrice. Alors, c'est un bateau. Il n'y a pas énormément de place. Ici, c'est notre salle de bain. Alors, grande salle de bain. Pour un bateau, c'est vraiment appréciable. Très grande salle de bain. Une belle douche. Beaucoup de rangements. Voilà, les petits placards partout. Très sympa. Et sur le retour, donc là encore, des coffres un peu au sol pour mettre de l'alimentation. Pas mal de choses. Ici, mon placard à vêtements personnel. Les shorts, les t-shirts. Les t-shirts, j'ai adopté le stockage roulé. Ça fait des plis, mais on s'en fiche. Mais c'est pratique. Ici, les chemisettes, les maillots de bain, les chapeaux. Enfin, voilà. Et enfin, là, la micro-machine à laver de 3 kg. On l'a utilisée et elle marche. Les produits d'entretien quotidien du bateau. La corbeille à linge. La lessive, etc. Voilà. Vous avez fait le tour. C'est lumineux. C'est agréable à vivre. Quand on est à l'intérieur, on peut voir dehors. Mais on a des ombrages partout sur le tour. Et de l'extérieur, la journée, on ne voit pas à l'intérieur du bateau. Pareil pour les ombrages du cockpit, là-bas. Donc, ça nous isole pas mal. Bon, c'est sûr que le soir, si on allume la lumière, tout le monde peut voir à l'intérieur du bateau. Mais, en principe, on ne sera pas en marina. On sera en mouillage. Et donc, personne ne verra le bateau. Amusons-nous un peu. Tiens, profitons-en. Aujourd'hui, il y a... Eh, eh, eh ! Stage sécurité en mer. On a fait ça avec Béatrice il y a deux ans. Et comme ils ont solace, étanche, en cas d'abandon du navire. Et voilà ! Ils sont mignons, comme ça. Voilà. On a un beau temps. C'était le premier tour de découverte de Tiyama. On vous en fera découvrir d'autres morceaux, plus techniques, plus conviviaux, au fur et à mesure. Merci. À bientôt.